...de discussion entre le président de la République Zibidnou et les leaders religieux de trois confessions. C'était ce midi au cours d'une audience. Un plaidoyer pour la mobilisation des ressources a été lancé ce matin en Jamena au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'économie et de la planification du développement. Ceci dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national du développement PND. Et de dons en provenance des Émirats Arabes Unis dans le cadre du mois du Ramadan pour les couches vulnérables en ce mois béni, l'annonce de l'arrivée de ce don a été faite ce matin par le diplomate émirati au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du CAD. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État et des Évites nous ont accordé ce midi une audience aux leaders religieux de trois confessions. Il s'agit du docteur Mohamed Rattar Issa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du CAD, Mgr Alphonse Karamba, vicaire général du diocèse de Jamena et David Jean Rattou, secrétaire général adjoint de l'Empente des Églises et mission évangélique au CAD. Le mode de prestation de serment contenu dans la nouvelle constitution a constitué l'essentiel des discussions. La nouvelle loi fondamentale instituant la 4ème république stipule dans son article 105 qu'avant leur entrée en fonction, les membres du gouvernement prêtent serment devant le président de la république suivant la formule confessionnelle consacrée par la loi sur le Coran pour le musulman, la bible pour le chrétien et le rite ancestral pour celui qui n'appartient à aucune religion révélée. Une frange des religieux du CAD, plus particulièrement les chrétiens, sont contre cette disposition qui consiste à jurer sur la bible. Ce 9 mai, au palais de la république, le sujet a constitué l'objet de discussions entre le président de la république, Idriss Déby Itno, docteur Mohamed Khatr Issa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du CAD, Monseigneur Alphonse Karamba, vicaire général du diocèse d'Indiamena, et David Jean Ratou, secrétaire général adjoint de l'Entente des Églises et mission évangélique au CAD, et Monseigneur Alphonse Karamba à sa sortie d'audience. Pour les musulmans, le problème ne se posait pas. On peut bien jurer sur le Coran, mais pour les chrétiens, on ne peut pas jurer sur la bible. Cela est interdit. Maintenant, le chef de l'état, il a compris, mais il nous demande de trouver une formule ensemble pour tous les tchadiens. Nous allons nous réunir avec la plateforme et on va essayer de voir ensemble ce que nous pourrons faire sortir de ce texte-là pour pouvoir aider nos frères tchadiens. Parce que le souci de son excellence, le président de la République, est que pour maintenant, par rapport aux résolutions du forum, pour prendre une responsabilité, il faut falloir jurer. Il faut prêter serment pour qu'on ne puisse pas continuer à parler de la corruption, du vol, tout ça. C'est 10 mai, le premier gouvernement de la 4e République prêtera serment devant la Cour suprême et en présence du président de la République. La plateforme religieuse est invitée à soumettre sa formule consacrée. Urgence signalée. Vous le saviez, les membres du gouvernement de la 4e République sont déjà connus depuis le 7 mai. La liste de ce gouvernement avec Amadeya Bassi. Une nouvelle République avec 29 ministres, dont 4 secrétaires d'Etat, mais sans premier ministre. Désormais, c'est officiel. La rupture avec l'ancienne architecture de l'exécutif est consommée. Ainsi, la toute première équipe gouvernementale de la 4e République du 7 mai 2018 se présente comme suit. Le président du comité du suivi des résolutions du forum national inclusif, Dr Nouradine Delouakassir et Koumakoy, devient ministre d'Etat, conseiller à la présidence de la République. Tout naturellement, il assistera le chef de l'Etat. Celui-ci est secondé par un fidèle du président de la République, Maître Jean Bernard Padaré, qui s'occupera des infrastructures et du désenclavement. Le département de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la bonne gouvernance, reste et demeure l'affaire d'Ahmad Mohamed Bachir. Idem au département de la Défense nationale, où Bichar Aïssa Diadalla tient toujours le gouvernail. La diplomatie tchadienne aura toujours pour chef Mahamadine Sherif. Le département se voit élargir et portera le nom du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora. Les finances de la République sont confiées à Issa Mahamad Abdelmahmoud, qui connaît parfaitement la maison et qui fera ses premières expériences gouvernementales. A la justice, Jimmy Arabi conserve son portefeuille. Pour soutenir les actions du gouvernement en matière de la santé publique, le chef de l'Etat renouvelle sa confiance à Aziz Mahamad Asaleh. A la tête de l'économie nationale et de la planification du développement, Issa Doubrang a fait cette preuve très ouverte envers le partenaire du développement. Celui-ci vaut un maintien en place. Le ministère des Mines, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé est sans changement. Yusuf Abbasala reste le chef de ce département. Boukhar Michel, l'ancien directeur général de la Sotadra, revient à la tête du ministère du Pétrole et de l'Énergie, un département dont il fut secrétaire général pendant plusieurs années. A la tête de la fonction publique, du travail et du dialogue social, un enseignant chercheur. Il s'appelle Ahmed Adirdir Defalla, précédemment directeur des études et de la législation au ministère des Aménagements du territoire. Le professeur Zakaria Fadoul Kittir conduira désormais le département de l'enseignement supérieur. Le nouveau locateur du building de Moursal s'appelle Aboubakar Asidik Choroma, journaliste puis diplomate, qui se voit confier le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Un ancien directeur général de la société tchadienne des eaux, à la tête du département de l'élevage et des productions animales. Il s'appelle Kayang Soare, à la tête d'un département vital sur lequel le pays compte beaucoup pour booster son économie nationale. Sédic Abdelkarim Hagar conserve son poste de l'environnement, de l'eau et de la pêche. Mahamad Nassour Abdoulaye est nouveau venu dans le département qui va s'occuper de la promotion de jeunes, du sport et de l'emploi. Le secrétariat d'État à l'éducation nationale et à la promotion civique est confié à Ndordi Nazaire. Al-Ali Mahamad Aboukar, un banquier à la retraite au niveau de la BAC, est appelé à donner un coup de pouce aux finances et aux budgets de son pays. Il est secrétaire d'État aux finances et aux budgets. Rozi Mahamad, contrôleur financier de formation, est nommé secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement. La quatrième république, c'est aussi la montée en puissance des femmes dans la nouvelle équipe gouvernementale. Elles occupent des départements clés. Elles sont huit ministres et une secrétaire d'État. Bon à savoir, la quatrième république a emporté quatorze ministres, dont deux secrétaires d'État. Le premier gouvernement de la quatrième république compte 29 membres, dont neuf femmes, des visages et des profils connus et d'autres moins connus du public qui auront une partition particulière à jouer dans cette équipe gouvernementale. Présentation de neuf ministres et secrétaire d'État proposée par Manta Saint-Tiche-Tonté. Il y aura neuf parfums, neuf sensibilités, mais surtout neuf profils féminins dans cet attelage exécutif. On notera que ce sont des départements techniques et complexes qui ont été confiés à ces dames. Les deux ministres femmes maintenues font à présent figure de doyenne. Madeleine Alingué, porte-parole du gouvernement, continuera à gérer l'immense défi des postes, de la promotion des hentiques ainsi que de la communication. Et puis Mariam Amatnour demeure la cheville ouvrière du gouvernement et maintiendra le lien avec l'Assemblée nationale. De retour à signaler, Rosine Dibergui-Amane, la discrète ancienne ministre de l'Agriculture, revient aux affaires et aura en charge l'aviation civile, les transports et la météorologie nationale. Ruth Tdb fait également son combat dans l'exécutif après un passage à la tête de la région de la Tondilée et au secrétariat général adjoint du MPS. Elle s'occupera désormais de la formation professionnelle et des petits métiers. Enfin, ces nouvelles figures, pas forcément novices de la gestion de la chose publique, Ashita Amat-Bremé, précédemment directrice adjointe du commerce extérieur, devra faire ses preuves au géant ministère de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme. Au département du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, on guettera les marques de Dr. Djalal Arjun Khalil. Une autre sera garante de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité. Il s'agit de Dr. Djamila Bachar Al-Khatib. Lidi Beassumda, ingénieure en industrie agroalimentaire, fera justement ses armes au gigantesque département de la production, de l'irrigation et des départements agricoles. Dolénoudi Alix-Nembaï, ancienne directrice adjointe de la Chambre de commerce, mettra quant à elle ses multiples talents et expériences au service de la diplomatie tchadienne en qualité de secrétaire d'État aux affaires étrangères, à l'intégration africaine et à la coopération internationale. Le monde rural joue un rôle propondérant dans le secteur économique national. La 4e République promulguée par le chef de l'État met l'accent en particulier sur l'investissement du monde rural afin de susciter la croissance et contribuer à l'autosuffisance alimentaire de la population. Commentaire signé, Klangatia Merima. Le monde rural qui constitue 80% de la population est le moteur de l'économie nationale pour voyeurs d'emplois et sources de devises. Le monde rural est inscrit en lettres d'or dans les annales de la 4e République. Les deux couches sociales, à savoir les femmes et les jeunes, bénéficient d'une attention soutenue du chef de l'État. C'est pourquoi toutes les dispositions seront prises dans la 4e République afin de libérer leur potentiel productif. La jeunesse doit opter pour l'agriculture et l'élevage afin de garantir son autonomie financière dans un contexte où la fonction publique n'est plus pourvoyeuse d'emplois. Selon les promesses du chef de l'État, le monde rural bénéficiera d'investissements conséquents pour passer de l'agriculture traditionnelle à la phase de transformation afin de donner de la valeur ajoutée aux produits, ce qui garantira l'autosuffisance alimentaire de la population. Pour arriver à l'atteinte de ces objectifs, il est plus que jamais nécessaire que le gouvernement mette l'accent sur la formation du capital humain et la mise en place des infrastructures adéquates. Bâtir un Tchad plus fort, plus solidaire et plus prospère, c'est possible grâce à un lévier, le monde rural. Dans le cadre de la mise en œuvre du PNUD a initié un projet innovant, le programme d'appui au développement local et à la finance inclusif au Tchad. Un plaidoyer pour la mobilisation des ressources a été lancé ce matin au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubraï. Un plaidoyer pour la mobilisation des ressources du PADELFIT, programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad. Couvrant une période de 12 ans, ce programme est une partie intégrante du PND à travers la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Le PADELFIT s'appuie sur quatre principaux axes qui sont l'appui au développement local, des filières agro-servo-pastoral et halieutique, de la création des micro-entreprises rurales créatrices des valeurs et d'emplois, de la promotion de l'inclusion financière et sociale des populations. L'EDIC Programme est une initiative innovante du gouvernement en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il s'est fixé comme objectif d'améliorer les conditions de vie des populations et d'accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable ODD au Tchad. Un plaidoyer pour la mobilisation des ressources est lancé par le ministre de l'économie et de la planification du développement. Comment peut-on partager cette richesse avec ceux qui ne sont pas avec nous ici et dont nous parlons tous les jours ? La meilleure coordination de l'aide, nous appelons tous nos partenaires à y trouver un moyen, soit de le régler, de l'arranger selon leurs procédures, mais au moins de dire qu'on doit coordonner une forte coordination de l'aide. À entendre le ministre Issa Doubraigne, le PND n'a laissé aucun secteur et aucune couche sociale. Il fonde son espoir sur la mobilisation de tous les acteurs de la vie socio-économique. Et puis la lecture de ce décret pour la suite du journal décret 1321 portant en nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République du Tchad auprès de la République fédérale démocratique d'Ethiopie. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement sur l'opposition du ministre des Affaires étrangères de l'intégration, affaire de la coopération internationale de la diaspora, décrète article 1. M. Fadlacit Alinafah est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République du Tchad auprès de la République fédérale démocratique d'Ethiopie avec résidence à Addis Ababa, représentant permanent auprès de l'Union africaine en remplacement de l'ambassadeur Sherif Momazen, appelé à d'autres fonctions. Article 2, l'intéressé bénéficiera de tous les trois prévus par le décret 570 du 23 avril 2012 subvisé. Article 3, le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine de la coopération internationale et de la diaspora et le ministre des Finances et du Budget sont en charge chacun en ce qui concerne l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature seront enregistrées et publiées au journal officiel de la République. N'Djamena, 9 mai 2018, Idrissi Dibitno. Et puis, la tenue de ce communiqué, le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance de mesdames et messieurs les députés que les séances plénières prévues le jeudi 10 et vendredi 11 mai 2018 à 9h sont reportées à des dates ultérieures. Le secrétaire général compte sur la compréhension de mesdames et messieurs les députés N'Djamena. 9 mai 2018, le secrétaire général adjoint Kedala Mamat. Le gouverneur de la région de Sharibagami, Barche Kewaïdo, a présidé la semaine dernière à Bousso un forum sur le développement socio-économique et culturel du Lugas-Sharib. L'objectif de cette rencontre vise à faire le brassage entre les fils et filles du Lugas-Sharib. Al-Hachabamei, Moustapha. C'est une journée riche en couleurs à laquelle ont pris part le fils et le fille venu des différents cantons du Lugas-Sharib. Objectif, pensez sur le développement socio-économique et culturel de la localité. Les participants se sont servis de leurs expériences respectives et définis les contours de leurs futurs cadres de développement. Ces projets de développement prennent en compte les domaines indicatifs, sanitaires et la formation professionnelle des jeunes en quête d'emploi. Il s'agit pour le fils et le fille d'améliorer les conditions de vie de la population du Lugas. Le président du comité d'organisation, Ali Djalborddiar, s'est félicité de la mobilisation des ressortissants de la localité. Il exhorte par ailleurs le jeune à perpétuer les expériences partagées par le SASH afin de donner une nouvelle immense alerte terroir. Des propos sont tous partagés par le chef des cantons de Bousseau, Amin Duba. Le gouverneur de la région du Shariba, Grimi, s'est dit satisfait de ses retrouvailles. Les termes de référence que vous avez envoyés à temps nous ont permis de faire une bonne lecture et de faire certaines contributions aux termes que j'ai beaucoup passé du temps dans cette partie du Shariba Grimi. Le futur programme de développement du Lugas Shari intègre la gestion des 5% du revenu pétrolier, la scolarisation, l'élevage, l'environnement, la pêche et la cohabitation pacifique. L'ambassadrice de la République de l'Allemagne au Tchad s'est rendue dans la région du Mayukibu Ouest. Elle a rencontré le gouverneur de la région et les acteurs de développement rural. Le point avec Doba Djongsalam. Le député Mansoura Hamid Nouri mène une campagne de sensibilisation sur le rôle de la femme musulmane, la lutte contre le mariage précoce et l'excision. Elle s'est rendue ce matin au centre Kouessien pour échanger avec les lycéennes sur le sujet. Mamad Suleyman. C'est dans une ambiance de convivialité que la députée Mansoura Hamid Nouri a échangé avec les lycéennes sur les thèmes d'actualité, à savoir le rôle de la femme musulmane dans la société, les mariages précoces et l'excision. Il s'agit pour la députée d'informer les jeunes lycéennes sur les inconvénients du mariage précoce et ses conséquences sur la scolarité de l'adolescente. Pour Mansoura Hamid Nouri, le gouvernement de Tchad dispose des textes juridiques et les parents doivent jouer leur rôle afin d'offrir la meilleure éducation à leur pro-jéniture, surtout la jeune fille. Une initiative appréciée par l'enseignant Ahmad Attaïb qui a saisi l'opportunité pour exhorter les lycéennes à prendre en compte les informations dispensées lors de cette campagne contre les mariages précoces et l'excision. Cette information, bref et images, l'association de écrivains et auteurs tchadiens a fait ce matin un don de livres au lycée Étoiles Polaires d'Ondjamina, ce don constitué de recueil contre tchadiens, vu selon le président de la dite association à encourager, plutôt les jeunes, à s'intéresser à la lecture, notamment les œuvres écrites par les tchadiens. Et puis, un natif de la région de l'Ainé d'Ouest a offert deux tables, bons et chaises à une école maternelle de Fada. Le maire deuxième adjoint de la ville de Fada a salué l'acte posé par le donateur en faveur de cette école. Pour la fondatrice de la dite école, elle n'a pas manqué d'exprimer toute sa gratitude. L'Agence nationale d'investissement et d'exportation, ANI, a organisé une journée de change et de sensibilisation sur l'amélioration du climat des affaires au Tchad. La dite rencontre est organisée à l'endroit de patronat de la chambre de commerce de chef d'entreprise. C'est le directeur général de cette agence qui a présidé la cérémonie. Abdelkewoul Damsa. Selon le rapport des Doing Business de 2018, le Tchad occupe 180ème rang sur 190 dans le monde des affaires. Cette place, peu favorable, a conduit l'Agence nationale des investissements et des exportations à ANI, a rencontré les hommes d'affaires tchadiens. Ils ont évoqué toutes les questions liées à la problématique afin de trouver des pistes de solution pour un bon climat des affaires. La présente réunion dérive de cette nécessité d'échange entre les acteurs du climat des affaires dans notre pays. Au cours de la rencontre, deux thèmes ont été présentés. L'un a porté sur l'état de mise en œuvre des affaires pour l'amélioration du climat des affaires au Tchad présenté par Masra Tamtangar Ngoïdi, conseiller économique de l'ANI et l'autre sur le guichet unique des créations d'entreprises présenté par Mamata Ernar, coordonnateur du guichet unique. Ressortir les manquements et les réalisations vu d'élaborer un nouveau plan d'action 2018-2022, tel est l'objet de l'atelier de planification de la seconde phase du programme d'appui au district sanitaire de Yaou et d'Anna Madji. C'est déroulé hier ici en diaminant sur le directeur général des activités sanitaires qui a ouvert les travaux. Le point avec nous, c'est un bon job de laïe. Prévu pour une durée de 4 ans, la première phase du programme d'appui au district sanitaire de Yaou et d'Anna Madji au Tchad PADS arrivera à terme en octobre prochain. Un programme qui vise la réduction de la mortalité et la morbidité dans la région du Bata et du Moïn Chari. Pour les responsables des districts sanitaires, il est temps de faire le bilan afin de ressortir les manquements, les réalisations en vue d'exploiter au nouveau plan d'action du projet pour le compte de la seconde phase 2018-2022. Le ministère de la Santé publique par la voix du directeur général des activités sanitaires a précisé que ce programme contribuera sans nul doute à améliorer les indicateurs de la santé de la reproduction dans les zones d'action du projet. Willy Graff, directeur de la coopération SUSE au Tchad, réitère l'engagement de son organisation pour la réussite de ce programme. Ce programme sera la boussole des activités dans le domaine du système de santé et l'accès de la population à des services préventifs et curatifs dans les districts de Yao et d'Anamadji. Le vice-président de l'association nationale des amis de la nature a animé une conférence de presse à la maison de médias conférence de presse relative à la protection de l'environnement et de la lutte contre la désertification. Mohamed Souleymane. Face au journaliste, le vice-président de l'association des amis de la nature Amadou Boubagouang Daba a évoqué des sujets liés à l'environnement et à la biodiversité. D'entrée de jeu, l'orateur a relevé les dangers qui représentent le braconnage et les effets néfastes du changement climatique. Pour lui, ces deux phénomènes constituent une menace permanente pour la biodiversité. Le conférencier Amadou Boubagouang Daba informe que le changement climatique est l'une des causes de la désertification. À cela s'ajoute la coupe abusive des arbres d'utile. À ce sujet, il sollicite l'implication des uns et des autres pour sauvegarder l'environnement. Nous pensons que si chaque Tchadienne est Tchadien planté et protégé au moins c'est un arbre, chaque année, dans dix ans, le Tchad serait un pays totalement vert où il ferait bon vivre. Les journalistes ont axé leurs interventions sur l'application de lois relatives à la protection de l'environnement. Très réceptive à leurs préoccupations, le conférencier Amadou Boubagouang Daba sollicite un dialogue entre le gouvernement et ses partenaires sociaux afin de protéger la nature. La mairie centrale de la ville de N'Djamena a lancé ce matin les travaux de curage de caniveaux. Les quartiers concernés sont Paris-Congo, Moksa, Diggel, le quartier Repotrois. Le maire de la ville de N'Djamena, Mme Jimmy, Yvette, qui a donné le coup d'envoi des travaux. Abdoul Kéoul, Damsa. C'est à Diggel, précisément au canal AFD, dans la commune du 8e arrondissement, que le maire de la ville de N'Djamena, Mariam Jimmy, Yvette, a lancé les travaux de curage des caniveaux. Il s'agit pour les autorités d'anticiper la saison pluvieuse, une action qui mérite d'être soutenue par la population. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le bien-être de la population, c'est pour la santé de la population, mais nous constatons que les caniveaux sont remplis des ordures, donc nous demandons à la population d'aider, de faciliter le travail de la mairie dans le cadre du curage des caniveaux. Aussitôt lancé, l'entreprise Fosard en charge des travaux est déjà à peu d'oeuvre pour l'assainissement du quartier. Sur les dix communes de la capitale, trois ont été assainies. Les travaux s'étendront dans les sept autres communes dans les jours à venir. Je le disais, l'ambassade de la République d'Allemagne au Tchad s'est rendue dans la région du Mayokibu-Ouest. Elle a rencontré le gouverneur de la région et les acteurs du développement pour le point avec Doba Djongsala. C'est pour rendre plus dynamique, plus agissant les liens de coopération qu'entretient l'Allemagne avec le Mayokibu-Ouest que s'inscrit la tournée de l'ambassadrice d'Allemagne au Tchad, Dr Gabriela Guélil. Mais cette visite de l'ambassadrice dans la région du Mayokibu-Ouest c'est aussi pour évaluer sur le terrain les activités de l'ONG allemande, GIZ. Reçue par le gouverneur de la région du Mayokibu-Ouest, Wedin Asiaswe, l'ambassadrice d'Allemagne au Tchad, Dr Gabriela Guélil, avec la délégation qui l'accompagne, ont échangé longuement avec le gouverneur Wedin sur les différents problèmes qui entravent le développement de cette région sans perdre de vue les potentialités dont elle régorge. La présence allemande est de longues dates donc il faudrait se rendre sur place pour voir un peu de l'eau précieuse la situation dans la région. Aussi, c'est important que là, il y ait un côté politique que l'Allemagne monte son rapport en dehors de Tjaména et ne reste pas seulement dans la capitale mais que nous gagnons aussi un peu de connaissances directes de nos propres cieux dans les zones d'intervention et dans les provinces du Tchad. Pour sceller plus cette amitié entre l'Allemagne et le Mayokébou-Ouest, Dr Gabriela Guélil et Wedin Asiasué ont matérialisé celle-ci par des cadeaux. Pour s'imprégner plus des réalités que vivent les structures locales qu'appuie la GIZ dans la région, l'ambassadeur en marche de sa rencontre avec le gouverneur se sont réunis avec les membres du comité régional d'action et le comité départemental d'action de Mayokébou-Ouest pour explorer les pistes des solutions à apporter aux difficultés dont celles-ci en font face. Le projet suède en force les pouvoirs économiques des filles et femmes de la région du Canem et n'a-t-il été organisées à cet effet à Mawo. Le point est à l'égalité et à l'égalité des connaissances, des traitements de chances et de résultats envers les femmes et les hommes et plus particulièrement de renforcer le secteur d'éducation et de la santé, la position sociale et la capacité d'action de la femme. Pour sa part, le président de l'association des élèvaires nomades Moubachar Salihoumar a rappelé que pour la présence du projet L'ONG AENA, l'association des élèvaires nomades interviendra directement dans la mise en œuvre des activités du projet de Suède. En ouvrant les travaux, le directeur du cabinet du gouverneur Yunus Mohamed Moussa représentant le gouverneur a indiqué que le projet pour l'autonomisation des femmes et des vivantes démographiques au Sahel Suède a été élaboré pour renforcer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes en vue d'accélérer la transition démographique dans le pays. Passons toujours dans la région du Canem, le chef de secteur de l'Agence nationale du développement rural Issa Abdoumane s'est rendu à Maou dans le Canem pour constater l'état d'évolution de producteurs aussi d'encourager et d'orienter les paysans dans leurs activités génératrices de revenus. Al-Hajabamé Moustafa. Contribuée au développement de l'agriculture tchadienne par la disponibilité de séments de qualité telle est le défi s'est fixé, le gouvernement à travers l'Agence nationale du développement rural. C'est donc pour concrétiser cette volonté politique que le chef de secteur de l'ANADER de Bar-Al-Ghazal et Canem, Issa Abdoumane, est allé s'efforter aux réalités du terrain. Il s'est impréhendé l'état d'évolution de la variété de séments à adopter sur le type de sol. Les producteurs ont tenu à exprimer leur gratitude aux plus hautes autorités du pays et demandent à leurs collègues de faciliter les tâches au chef de secteur dans sa mission. La mission conduite par le chef de secteur de l'Agence nationale du développement rural, Issa Abdraman, permettra de préparer l'esprit de l'agriculteur afin de bien mener la campagne agricole. Une mission du PRAPS entendez projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel à ses journées à Moussourou, chef lieu de la région du parc El-Kazer, au menu sensibiliser les bénéficiaires du PRAPS. Amad Ali Daladou. Informer et sensibiliser les bénéficiaires, les acteurs et les leaders sur l'approche genre et sa prise en compte effective dans la mise en oeuvre des activités du projet, c'est l'objet d'une mission conduite par Zanaba Mahmoud Al-Khassim, experte genre et intermédiation sociale du PRAPS, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. La mission a tenu une séance de travail avec les membres du groupement féminin où les produits dérivés de l'évage sont les principales activités. Il s'agit du groupement de TANES et du groupement de transformation et de conservation de viande. A l'issue de la rencontre, les femmes membres du groupement ont un numérique de difficultés qui entraffent le bon fonctionnement de leur activité. Elles expriment leurs besoins au PRAPS en vue d'améliorer leurs conditions de travail. La chef de mission, Zanaba Mahmoud Al-Khassim, C'est des femmes vraiment diminuées. Elles mènent une activité génératrice de revenus. Mais il leur manque un petit matériel pour la transformation, un produit de transformation et il leur manque également un appui financier pour renforcer leur capital. Ensuite, la mission a visité le lieu de transformation de viande en Charmoud et leur point de vente. Il est à rappeler que l'objectif du PRAPS est d'appuyer le pastoralisme pour améliorer la santé animale, la gestion des ressources pastorales, la gestion des crises pastorales et la facilitation de l'accès au marché. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de Tchad Mahmoud Tahadri s'est reçu en audience ce matin l'ambassadeur des Émirats arabes inés au Tchad Mahmoud Ali Al-Shamsi, le diplomate émirati est venu annoncer au président du Conseil supérieur l'arrivée des dons en provenance des Émirats arabes inés dans le cadre du mois du Ramadan. L'ambassade des Émirats arabes unis au Tchad et le Conseil supérieur des affaires islamiques renforcent leurs axes de coopération. Au cours de cette entrevue, Cheikh Mahmoud Khatir Issa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques et le diplomate émirati Mahmoud Ali Al-Shamsi ont fait le tour d'horizon des questions d'intérêts communs. Et déjà, une promesse se dessine à l'horizon. C'est un don composé de vivres en provenance des Émirats arabes unis mis à la disposition du Conseil supérieur des affaires islamiques pour distribuer aux nécessiteux et ceci pendant le mois béni du Ramadan. Les échanges entre les deux personnalités se sont achevés sur une note de satisfaction. Il faut dire qu'au-delà des liens séculaires qui unissent les Émirats arabes unis et la République du Tchad, les deux pays appartiennent à plusieurs organisations communes dont l'Organisation pour la coopération islamique OCI. Au bas de ce journal c'est Page Noir le chef de canton Damerom Lac Al-Ahaji Mboudou Mboudoumi n'est plus il a tiré sa révérence le 7 mai 2018 de suite d'une longue maladie feu Al-Ahaji Mboudou Mboudoumi est neuf vers 1900 à Amérom et nommé chef de canton Kanguna Kanembu Damerom en 1960 il a servi pendant 58 avant abnégation et dévouement le dauphin laisse derrière lui 19 enfants paix à son nom et puis cette information bref aussi Adéphoumar Idriss technicien à la radio Tchad ne plus de ce monde décédé hier en Djamena Adéphoumar Idriss est né à Koutouma par Melfi région du Guéra le 27 mars 1969 après ses études il a travaillé à la FM 92 de 2004 puis intégré à la fonction publique en 2006 il a travaillé au service reportage puis à l'antenne de la RNT et comme technicien preneur de son à l'Assemblée nationale le dauphin laisse derrière lui deux veufs et quatre enfants paix à son nom délicate par ma voix présente ses condoléances à la famille du disparu et sur ce c'est la FM de cette édition merci de votre fidélité très belle soirée à toutes et à tous bonsoir et à demain inshallah